En 1997, pour le centre de l'année, il y a une rédaction de la porte de l'année. Hey, yo ! Cindy ! Bonsoir ! Ça va ? Ça va, bienvenue, bienvenue, bah écoute, installe-toi ! Cindy Lopez, la blonde incendiaire de Secret Story 3. Sulfureuse, imputite, grande gueule et reine du buzz ? Oui, c'est vrai, mais elle n'est pas que ça. C'est aussi un cordon bleu. D'ailleurs, elle nous invite le 7 novembre à goûter sa cuisine. Bref, cette militante du girl power est vraie, nature touchante et sexy. J'aime avoir le droit d'avoir les défauts que j'ai. Et puis bon, c'est vrai, il y a aussi de sacrées révélations, spécialement à propos de Touche pas à mon poste. N'est-ce pas Jean-Michel Maire ? Et Mister Hanouna, qui est pervers, visiblement. Mais moi, je trouve qu'il a un côté, il a le regard vicieux et j'adore. Tu vous courantes ça ? Écoute, Cyril, j'espère que tu as gardé le caleçon que je t'avais offert. C'est tout de suite, c'est dans Entrevue sur Clip Music. Bienvenue dans la saison 2 d'Entrevue. Tout va bien ? Bah, tout roule. Moi, je suis ravie d'être là avec toi. J'adore tes émissions et voilà. Oh, ça commence bien. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue, vous êtes sur Entrevue. Entrevue, nous avons Cindy Lopez qui est avec nous. Cindy Lopez, candidate emblématique de la saison de Secret Story numéro 3. C'est comme ça qu'on l'a connue. Et on va parler de son parcours, de tout ce qu'elle a fait, de tout ce qu'elle est en train de faire, de tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle va faire. Passé, présent, futur. Et on va commencer d'ailleurs maintenant. Cette année, c'est une grande année puisque, est-ce qu'on peut parler de ton âge, Cindy ? On peut. On peut. J'ai pas honte d'avoir 30 ans. Tu es née en 1983. Exactement. À la victoire de Yannick Noah. Exactement. Oui, il m'est familier, Yannick Noah. Je ne sais pas, il est quelque chose qui est, voilà, il est dans la famille. Il est à la télé quand j'étais jeune. Et voilà, sa victoire et ses chansons. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent ce garçon. C'est quelqu'un qui prouve qu'on peut être sportif et excellent chanteur. D'ailleurs, je me demande s'il n'est pas meilleur chanteur que sportif. Alors, bon, ce n'était pas du tout le propos ni le sujet. C'est une bonne introduction, quoi qu'il en soit. C'est bien parce que du coup, tu démarres assez bien. Alors effectivement, il est très bon chanteur, effectivement. Mais c'est quand même le dernier vainqueur de Roland-Garros français. Et personne ne l'a encore égalé d'ailleurs. Bon, on attend toujours qu'un certain Monfils ou son gars ou Gasquet, peu importe, prenne la relève. Bon, alors, Cindy Lopez. Alors, on t'a connu, comme je disais, à Secret Story. Aujourd'hui, est-ce que tu veux savoir ce que les gens... Est-ce que tu veux savoir ce que les gens... Si les gens te connaissent ou pas ? J'ai fait un petit micro-trottoir dans Paris, donc sur l'avenue des Champs-Elysées, c'est-à-dire pas très très de loin d'ici. Et j'ai fait un petit micro-trottoir pour savoir si on te connaissait. Est-ce que tu es prête à entendre ce petit micro-trottoir ? Écoute, je suis prête à entendre la voix du public. Alors... J'y vais ? C'est parti. Alors... Bonjour ! Bonjour ! Hello ! Hello ! Ça va bien ? Ça va bien, merci. Tu peux parler français ? Non, seulement un peu. Seulement un peu. Je voudrais vous demander une question. Ok ? Donc, tu sais Cindy Lopez ? Ah bah écoute, je pose la question. Voici deux New-Zélandaises. Bon, là c'est un anglais très 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 approximatif. Oui, approximatif. Donc, voilà. Tu draguais là en vrai ? Non, parce que bon là, tu prends des exemples, tu fais la tchotch là ! Je les mettais en confiance. D'accord. D'abord. Et après, pour ensuite asséner le coup de grâce. Est-ce que tu connais Cindy Lopez ? Je crois que tu as appuyé sur le son. Ah merde ! De toute façon, ils ne connaissent pas. En plus, ça ne parle pas français. Oh bah non, mais t'es mignon toi ! Bah non, ils ne connaissent pas non plus en New-Belle-Zélande ! Bah en Nouvelle-Zélande ! Mais alors justement, à quand la tournée internationale ? Quand est-ce que tu traverses les frontières, Cindy ? Bah écoute, je n'ai pas l'intention de traverser les frontières, sauf pour m'échapper de ce pays. Pourquoi ? Je ne sais pas. Il pourrait y avoir une raison. Si tu gagnes beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent... Bah je paierais beaucoup, beaucoup d'impôts, dis-toi ! Ah non, elle gagne-je ! Bah non ! Et donc du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, alors une carrière internationale, t'as pas envie de t'essayer dans une autre... Alors je parle de ça parce qu'il y a... Est-ce que tu connais Marlène ? Bien sûr, je connais bien Marlène Duval, tu vois. Oui, absolument. Qui fait un carton en Espagne. Est-ce que tu t'es pas dit un jour, tiens, si je partais à l'étranger ? Je me suis dit ça pour échapper à une certaine célébrité française, et en tout cas francophone. Je me suis posé la question de me dire si un jour ça ne m'amusait plus d'être le personnage que j'incarne et que je suis, parce que c'est aussi ma personnalité. Est-ce que quand mon personnage m'aura dépassée, est-ce que j'aurais pas envie de fuir ce pays ? Et en fin de compte, je m'y sens bien. Les gens sont sympas, ils ont un prêt à me connaître avec le temps. Et au final, franchement, je pense qu'on n'est jamais mieux que dans son pays, dans le sens où c'est le pays de nos racines, c'est un pays dans lequel on est bien quand on a grandi ici. Et je me dis qu'on est... À l'étranger, on sera toujours des étrangers. Et si tu devais fuir, mettons, si tu devais partir, dis-toi, allez, un jour on dit, allez, tu prends tes valises, tu pars, tu vas où ? Je pense que j'irais au Canada. Moi j'adore, en fait, je suis très influençable par... Moi j'aime bien les gens positifs. Je déprime avec les gens qui dépriment. D'ailleurs je fuis les gens qui font toujours la tête, qui se plaignent tout le temps. Et j'avoue qu'au Canada, à Montréal, les gens sont joyeux, il fait un froid sec, donc c'est pas un froid insupportable. Parce que trop de chaleur, moi j'aime pas trop non plus. Et ouais, le Canada, ça m'irait pas mal. Ou alors encore plus loin, en Asie. J'adore l'Asie, tout ce qui est asiatique. Donc le Canada anglophone ou francophone ? Francophone. D'accord. Donc à Québec, plus Québec que Montréal. Oui, Québec, quoique... Et Asie, où ça ? En Asie, j'irais bien en Chine, à Shanghai. Parce que c'est un pays qui est très prometteur. Et sinon, peut-être à Hong Kong, parce que c'est un peu le centre économique. Alors Cindy, Cindy Lopez à Shanghai. Qu'est-ce que ça donnerait ? D'accord, ça donnerait beaucoup d'excentricité. Parce que les Asiatiques adorent tout ce qui est opposé à eux. Donc je suis un peu l'antithèse d'une Asiatique. J'ai des gros seins, des grosses fesses, les cheveux blonds et une grande gueule. Donc c'est l'antithèse qui pourrait faire un carton dans genre de pays. Moi, je pense que c'est à développer. C'est quand même une idée à germer. Pourquoi pas ? Pourquoi pas Cindy en Asie ? Quoi qu'il en soit, là, nous sommes avec toi. J'avais envie de te voir aussi parce que tu as une actu assez éparse. On va d'abord parler de ce que tu as fait il y a quelques temps maintenant. Il y a un peu moins d'un an. Il y a un an pile d'ailleurs. Tu as fait du théâtre il y a un an. Est-ce que tu as recommencé ou pas ? C'était Faut pas pousser mémé dans les orties ? Tout à fait. Le théâtre Montmartre-Galabru que tu as joué quelque temps. Une pièce de théâtre qui s'est très, très bien déroulée. J'avais un contrat qui durait deux mois. Deux mois de représentation. Donc dans ce très, très beau théâtre Montmartre-Galabru à Montmartre. C'était une très, très belle expérience. J'ai adoré incarner ce personnage assez méchant et controversé qui était Madame Bachu. Une infirmière... Je m'en souviens bien. ...maltraitante. Voilà. Donc j'ai cessé ces représentations. Enfin, j'ai refusé les prolongations parce que j'avais d'autres ambitions. Et parce que c'est vrai que, voilà, j'avais envie d'aspirer à autre chose. Continuer le théâtre, pourquoi pas. Mais peut-être, voilà, une autre pièce. D'accord. Et est-ce que tu as eu... Il n'y a pas eu d'autres propositions particulières depuis ? Si, on m'a proposé de refaire du théâtre. C'est vrai que c'est un métier assez difficile quand même. Ça prend beaucoup de temps. Il ne faut pas se le cacher. Ce n'est pas hyper rentable. Donc, c'est quand même un choix qui doit être mûrement réfléchi. Il faut que ce soit quelque chose qui nous passionne. Il faut qu'on ait envie de monter sur scène avec ses camarades. Il faut qu'on ressente le personnage. Il faut... Enfin, voilà, il faut beaucoup de paramètres. Donc, il faut bien choisir. Il faut bien choisir. Et le public, il ne se trompe pas, quoi. Je veux dire, il est là si le bouche à oreille fonctionne. Parce que le théâtre, c'est comme ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de... Ah, et là, c'est sûr que c'est fait passer. C'est intransigeant, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est de ressentir au fil des représentations une complicité avec son public. Et de savoir que le public, il vient pour soi peut-être aussi. C'est assez drôle. Moi, c'est vrai qu'avant chaque représentation, je regardais les têtes des gens qui étaient assis par le petit rideau, le petit coin de rideau dans la salle. Et je reconnaissais mes fans, certains de mes fans. Et en fait, ça me... Les syndistes, comme on les appelle... Parce que voilà. Parce que tu as une fansphère, comment on peut dire ça. J'ai une communauté. Une communauté des syndistes. Alors, girl power, mais il y a même des garçons dans ce girl power. Évidemment, il y a aussi des garçons qui apprécient un peu ma personnalité extravagante, suffureuse, scandaleuse. Donc, c'est une personnalité aussi qui est une personnalité grande gueule. Il y a aussi des gens assez âgés. J'ai découvert un autre style de personnage, de gens qui me suivaient. Justement, tu disais qu'il y a eu des personnes âgées aussi, justement. Tu as des syndistes de plus de 60 ans. J'ai des syndistes de plus de 60 ans. J'ai des syndistes de plus de 40 ans. J'ai des syndistes dans toutes les sphères sociales. J'ai acquis un peu un public différent avec les années, avec mes passages dans les émissions. Et je suis assez ravie d'avoir un public éclectique. Alors, comment est-ce qu'on te connaît comme ça ? Tu dis Sule Fureux, tu dis grande gueule. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivaient sur une autre planète, qui ne te connaissent pas. Donc, Secret Story, on te connaît d'abord parce que tu es nous sous la douche. Ah oui, ça, ça a été... Ça fait un carton monumental. Ensuite, on ne sait pas... Alors, paix à son âme, mais il se passe des choses avec FX. On ne sait pas trop si tu l'as défleuré ou pas. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé. Ensuite, nous avons... Tu chauffes Benjamin Castaldi au point de le mettre mal à l'aise. Donc, la Cindy, on se dit... La vache, on est à 3000 degrés. Tu dis ton secret, c'est que tu es bisexuelle. Et voilà. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on se sort de ça ? On y est toujours bien ou alors c'est chiant, finalement ? Non, moi, je trouve que j'aime être celle que je suis au fond, quoi. J'aime être un peu... J'aime exagérer. J'aime être de mauvaise foi. J'aime avoir le droit d'avoir les défauts que j'ai, en fait. Je pense que le public m'a bien accueillie, dans le sens où j'acceptais mes névroses, je vivais avec et j'ai jamais essayé de changer ou de ressembler à quelqu'un d'autre. Et combien de fois j'ai rencontré des gens qui m'ont dit... Bon, alors maintenant, Cindy, il faudrait que tu changes ton image. Et c'est la plus bête chose, la plus imbécile des choses que je pourrais faire. C'est-à-dire essayer de changer mon image, essayer de me travestir maintenant que les gens m'ont accepté comme j'étais. C'est ridicule. C'est des gens qui me connaissent rien en marketing. Il y a la communication, ceux qui me disent ça. Donc, j'ai pas l'intention de changer. J'ai l'intention de montrer au public que mon image évolue et que ma personnalité mûrit, forcément. Alors, avant d'aller plus loin dans cette interview, je voudrais maintenant qu'on laisse place à l'œil de Sable parce que maintenant, nous avons une nouvelle chroniqueuse d'entrevue. C'est l'œil de Sable. Et c'est maintenant. Bonsoir. Quoi ? Oui, c'est vrai, il y a des belles. Non, mais ça fait vieillasse, quoi. Ça fait old school, effectivement. Mais c'est pas... Non, il y a des Sables de très bonne qualité. Les Sables, c'est bien, quand même. Oui, c'est vrai. C'est bon, ça. Alors là, bravo. Alors là... Elle est vraiment sélectrice aussi dans la vie. Et surtout, elle est énormément touchante. Et ça, je voulais te le dire. Énormément touchante. Elle est très touchante. C'est une femme touchante. Oui, parce que énormément touchante, j'avais pas trop... D'accord, elle est très... Oui, elle est très touchante. Et c'est vrai. Mais elle n'est pas... Comment on peut dire ça ? Elle n'est pas seulement la femme exubérante que nous voyons à la télévision. Parce qu'elle a bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Et elle a une force incroyable en elle. Et surtout, j'ai envie de vous lâcher un scoop ce soir. Ouais ! Elle a fait ça. C'est bien entendu. La découverte de scoop. Dis-moi ça. Alors, si je te fais... Elle a une force incroyable avec son pouce. Attends. Pouce. Ah oui ! Alors avec le pouce. Alors, il faut que je vous raconte quelque chose. Que je pense que l'on peut détruire et pourrir la vie des gens juste avec son pouce. Sabrina, je pense que tu peux leur expliquer. Moi, j'en dis pas plus. Pour le moment. Mais après, tu fais ce que tu veux. On va quand même... Alors, attends. On développe un petit peu ou pas ? Vas-y. Alors, en fait, moi, je considère qu'on peut détruire... On peut faire la guerre dans son lit le soir et juste avec son pouce. On peut foutre la merde juste avec son pouce. Et tu sais comment ? Attends, justement. Je suis en train d'essayer d'imaginer. Tu es dans ton lit, tu peux foutre la merde juste avec ton pouce. Et moi, tu sais que foutre la merde et semer la zizanie, c'est quand même ma passion. Et donc, avec le pouce, dans son lit le soir, on peut faire croire tout et n'importe quoi aux gens, faire croire à son petit copain qu'on est en train de danser dans une boîte de nuit avec sa copine. On peut faire croire à toute la France qu'on est en train de se dévergonder, je ne sais où, dans un club échangiste. Enfin, qu'importe, on peut foutre la merde. D'accord. Un pouce, mais un téléphone aussi. Oui, avec le téléphone. Attends, excuse-moi, le téléphone, maintenant, il est intégré à la personnalité des gens. C'est-à-dire que moi, je perds mon téléphone, je meurs. Oui, mon pouce ne sert plus à rien. Je peux le couper, quoi, tu vois. D'accord. Effectivement, avec un pouce. Donc, OK, on peut changer le monde avec un pouce. Eh oui. Elle n'a vraiment pas froid aux yeux, à la soudite. Non, je crois, effectivement. Alors, effectivement, elle a joué au théâtre Galabru. On va bientôt la voir au cinéma dans le film Séquel. C'est un film d'horreur, si je me trompe, guerre. C'est un film d'horreur qui est un film suisse où je joue, où j'incarne un personnage, Diane, très méchant, machiavélique et surtout meurtrier. La vie est si un jeu. Je suis une méchante tueuse. Tu vas nous en parler après. Je vais nous en parler. Pardon ? Oui, dis-moi. Et que se passe-t-il le 9 janvier ? Donc, le 9 janvier, évidemment, 2014, elle va participer à la première cérémonie qui récompense la télé-réalité. J'ai hâte de voir ça. De te voir surtout. Exactement. Voilà. Donc, ça sera présenté par Vincent McDoum et Laurent Artufel. Mais avant tout, si on pouvait parler du 7 novembre, que se passe-t-il ? Alors, effectivement, c'est une question que je voulais te poser. Non, vas-y, pose-lui la question le 7 novembre. C'est pas trop une question, mais j'ai quand même 3-4 questions à lui poser. Parce qu'on va la retrouver dans un restaurant italien pour une soirée très gourmande parce qu'elle va jouer la Mama italienne. Mais oui, forcément. Elle va nous faire découvrir des recettes et j'ai cru comprendre que tu vas me poser ton style. Exactement. Est-ce que je peux me permettre de lui poser 2-3 questions ? Eh bien, vas-y. Allez, fais-toi plaisir. Allez, Cindy. À nous deux. Qu'est-ce qui mérite d'après toi d'être goûté au moins une fois dans sa vie ? Les femmes pour les femmes et les hommes pour les hommes. D'accord. Et à par rapport à la nourriture ? Non, non, non. C'est-à-dire que si on est un homme, il faudrait qu'on goûte un homme une fois. Exactement. Et si on est une femme, il faudrait qu'une fois dans sa vie, on goûte une femme. Donc, revenons à la cuisine. Il faudrait goûter une fois dans sa vie les truffes du Périgord. C'est une merveille. J'adore la truffe. Donc, voilà. As-tu une saveur préférée ? Une saveur préférée, je me souviendrai toute ma vie de l'odeur, de la sauce que ma grand-mère faisait mijoter pendant 6 heures. Enfin, 5 à 6 heures ou parfois 4. La sauce indélébile qui accompagnait les spaghettis le dimanche. Ma grand-mère est italienne. Et c'est une sauce à ? À la tomate, évidemment. Pas bolognais, c'est tomate. Non, c'est tomate avec de la viande, oui. Et si tu devais recevoir une leçon de goût, quel professeur, donc, c'est-à-dire grand chef, rêverais-tu d'avoir ? Alors, j'avoue quand même que j'ai un petit penchant pour Cyril Ignac. J'aimerais beaucoup qu'il m'aide à tourner des artichauts. Artichaut qui est un légume aphrodisiaque d'ailleurs. Je trouve Cyril Ignac très sexy et j'avouerais qu'un petit cours par Cyril Ignac me passionnerait. Mais dis-moi, un artichaut, ça fait maigrir, non ? Oui, ça fait maigrir. Mais ça fait surtout péter. Désolé. Cusinière, artiste, femme d'affaires quand même quelque part, quel statut te ressemble le plus ? Quel statut ? La statue de la liberté, peut-être. Oh, c'est beau ! Ça, c'est beau ! Je vais me prendre court parce que bon, j'avais pas préparé les questions, donc ça me vient comme ça. Et avant de partir, parce que je veux que tu sois témoin, je veux que eux soient aussi témoins. J'ai une question et je veux qu'elles me répondent. Je veux être un pire ! Quand est-ce que tu viendras avec moi faire un karaoké ? Oh non, je vainque pas ! À chaque fois, j'évite ces karaokés horribles. Il va m'échapper à chaque fois. Ce soir, t'es obligée de me dire oui et tu me donnes une date. Est-ce que je peux choisir l'année ? Non ! Ah oui, mais toi, c'est toujours à 5 heures du mât. C'est pas vrai, c'est pas vrai, je sors jamais à 5 heures du mât. Alors, j'ai peut-être une solution pour toi, mais je t'en parlerai après. Mais tu réponds quand même à la question. Bon, je te promets d'aller au karaoké avec toi dans moins de 6 mois. D'accord, le rendez-vous est pris. Et bien, je vous embrasse. C'est enregistré. Et bien, je vous embrasse et à très vite, Enzo. Merci, c'était bien. Merci, Sabrina. Bravo. Merci beaucoup. Alors, justement. Donc, karaoké, pourquoi tu n'aimes pas du tout le karaoké en fait ? Non, parce qu'en fait, je trouve que j'ai une voix assez atroce. Ah, c'est par rapport à ta voix. C'est pas par rapport aux autres. En fait, parce que parfois, je ne connais pas les paroles et je choisis toujours des chansons compliquées. Mais l'avantage du karaoké, c'est que les paroles… Oui, mais parfois, ça va trop vite. Parfois, je prends des titres assez compliqués et c'est assez dramatique. Donc, j'avoue que le ridicule ne tue pas, mais ma foi, il pourrait amocher. D'accord. Donc, tu as peur de… écoute, je prendrai peut-être des photos au prochain karaoké que tu feras… Non, mais je pense qu'il faut carrément filmer, je pense. On parlait tout à l'heure, Sab, l'œil de Sab te parlait tout à l'heure des lauriers de cristal. Les lauriers de cristal qui auront lieu le 9 janvier. Le 9 janvier. Exactement. À Paris donc, à La Cigale. À La Cigale, tout à fait. Alors, quel rôle tu joues dans ce l'œil de cristal ? Alors, moi, pour le rôle que je joue, ce sera une surprise. Il est vrai que les gens ont quand même en tête et en… Enfin, ils me considèrent comme un peu la représentante des survivants de la télé-réalité. Je suis à ce jour, il me semble, à part Loana, la plus ancienne encore existante. Donc, voilà, j'ai un rôle à jouer dans cette cérémonie. J'ai des surprises et quelques révélations à vous faire ce jour. Tu ne nous en diras pas plus ? Tu prépares ça avec Artufel, avec Laurent Artufel ? Je prépare ça avec ceux qui ont créé cet événement des lauriers de cristal. Et je trouve que c'est une très bonne idée que de lancer un peu… Vous savez, la télé-réalité, ça fait dix ans qu'on critique, mais ça fait dix ans que ça cartonne. Et que ça marche, et que ça marche plutôt bien et de plus en plus. Et donc, il y a eu les Césars pour les grands acteurs. Et bien, nous aussi, on a le droit à notre petit moment de gloire. Et ce sera les lauriers de cristal. Est-ce que tu crois que faire de la télé-réalité… Quand je parle de la télé-réalité, on est dans le top chef, on est dans l'amour et dans le pré, on est dans l'île des vérités, on est dans les ch'tiers à Hollywood ou je ne sais pas quoi. On est dans toutes ces réalités-là. Est-ce que tu crois qu'on peut devenir, ou qu'on devient, ou que tu es peut-être, acteur télé-réalité ? Je ne pense pas qu'on soit vraiment des acteurs quand on fait de la télé-réalité, parce que toutes ces téléréalités… Ce que je veux dire par là, c'est que dans les anges de la télé-réalité et l'île des vérités, par exemple, on recycle tous ceux qui ont déjà fait une télé-réalité. Donc du coup, ça devient… Les anges de la télé-réalité 3, ils passent sur la 4, de la 4, ils passent sur la 5, de la 5 à la 7, etc. Là où les anges de la télé-réalité ont assez bien géré un certain virage, c'est qu'à un moment donné, quand les candidats ont été moins intéressants, on a un peu essayé de créer des histoires autour de chaque personnage, entre les personnages. C'est ce qui a rendu un peu les anges, par exemple, plus intéressants qu'une émission d'enfermement classique. Il y a un léger côté scénarisé qui fait que ça inspire un peu plus le public. C'est vrai que maintenant, les télé-réalités d'enfermement classique, basique, comme le Big Brothers ou le Loft, sont des télé-réalités périmées. C'est-à-dire que ce n'est pas viable pour une chaîne et niveau audience, c'est au radé pas crête. Donc, il faut quand même tout recréer. D'où l'échec de dilemme et de carré-vip, peut-être. Moi, je suis... Non, sauf, il y a Secret Story qui fonctionne encore plutôt pas mal. Il y a Secret Story qui fonctionne encore. On ne sait pas si l'année prochaine, et que je connais bien évidemment, on ne sait pas si l'année prochaine, on aura encore le droit. Il y a un Secret Story qui sait peut-être qu'on aura des surprises. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la télé-réalité, ça occupe toutes les chaînes. Tout le monde a critiqué, mais aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, on crée une télé-réalité. Pour les boulangers, pour les coiffeurs, il y a eu... Pour le pensionnat, maintenant. Pour le pensionnat, tout à fait. Ce sont des télé-réalités légèrement scénarisées, quand même. Et on peut dire qu'on est dans la génération télé-réalité. Ta télé-réalité préférée... Non, attends. Ta télé-réalité d'enfermement préférée. Ah, d'enfermement préférée. Il n'y en a plus beaucoup, des télé-réalités d'enfermement. Il n'y en a qu'une. C'est la une. Non, pardon. Oui. L'unique réel télé-réalité pour moi, c'est Secret Story. Mais alors, les ch'tis, les machins, les enjeux de la télé-réalité, ça fait partie de quel style de télé-réalité ? Pour moi, c'est la télé-réalité scénarisée. C'est une télé-réalité un peu d'un nouveau genre, un peu customisée, qui consiste à prendre des candidats à télé-réalité, à les guider un petit peu. C'est un peu moins scénarisée que Hollywood Girl. C'est des feuilletons et c'est fabriqué avec de pas très bons acteurs. Ça ne donne pas grand-chose. Et alors, ta préférée, c'est laquelle ? Ma télé-réalité préférée ? Oui. Moi, c'est Masterchef. Masterchef. Ah oui, non, mais moi, tu ne m'appelles pas. Tu me donnes une transition, mais vraiment, absolument tout trouvé. Mais juste avant ça, c'est Masterchef, tu disais. Et donc, toutes téléréalités confondues, c'est Masterchef. Moi, Masterchef de la 1 et Top Chef de la 6, tu ne m'appelles même pas quand ça passe. D'accord. L'amour est dans le pied. L'amour est dans le pied, je trouve ça pas mal. Je trouve ça assez sympa. On s'attache aux personnages. Et enfin, à la télévision, on voit des gens qui sont comme monsieur et madame. Tout le monde, c'est vrai qu'on prend toujours, franchement, il faut se dire la vérité, dans les téléréalités comme Secret Story. On choisit des gens qui sont plus ou moins mannequins, plus ou moins comédiens, plus ou moins un peu dans le côté un peu brillant, paillettes, glamour de la population française. Mais quand on tape dans l'amour et dans le pré, là, on touche tout le monde. Parce qu'à un moment donné, ces gens ressemblent à monsieur et madame tout le monde, ressemblent à notre boulanger, ressemblent à notre vendeur de fromage du marché. Voilà, ils ressemblent au peuple. Et ça, c'est une téléréalité qui est quand même assez pure, qui est vraiment tournée sur l'amour, les sentiments. Donc, je trouve que c'est quand même assez sympa à regarder, j'avoue. Si tu devais décerner un prix pour l'animateur de téléréalités préféré, lequel choisirais-tu ? Alors, entre Karine Le Marchand, entre Nikos, entre Benjamin Castaldi, entre... Remarque, après, il n'y en a plus trop. Allez, entre ces quatre-là. J'en ai dit trois ou quatre ? Alors, si je devais choisir un animateur préféré... Moi, j'aime beaucoup Carole Rousseau. Donc, tu ne l'as pas cité, mais... Je ne l'ai pas cité. Mais Carole Rousseau... Bah, Carole Rousseau, elle est en congé maternité, mais elle est toujours à... Non. Quelle téléréalité elle faisait, Carole Rousseau ? Elle a présenté Masterchef ! Ah bah oui, bien sûr ! Bien évidemment ! Absolument, tout à fait, autant pour moi. Absolument. Donc, Carole Rousseau, tu aimes bien Carole Rousseau ? Moi, j'aime bien Carole Rousseau. Je trouve qu'elle est humaine. Voilà, je trouve qu'elle a une sympathie. J'aime bien la voir, elle a beaucoup de patience. C'est quelqu'un qui est entre la grande sœur et la maman. Je ne sais pas, elle a quelque chose de rassurant. Voilà. Alors... Et j'aime bien sa beauté. Donc, le prix est décerné pour les animateurs dans les lauriers de cristal. En tout cas, si Cindy devait être le membre du jury et qu'il devait décerner elle-même, ça serait Carole Rousseau. Carole Rousseau, à fait. Parlons cuisine. Donc, le 7 novembre... Le 7 novembre ? Le 7 novembre, tu... Je vous mijote quelque chose. Tu nous mijotes quelque chose, absolument. Alors... Et sans m'y tonner, mais ça m'y tonnera quand même. Ah bah, ça va m'y tonner des masses quand même ! Donc, je vais faire la cuisine aux gens. Je rêve de recevoir mes amis à la maison pour leur faire la cuisine, pour leur... Bon, j'avoue, pour les tester... Enfin, pour les prendre pour des cobayes, parce que je teste des recettes sur eux. Donc, cette fois, le 7 novembre, j'ai testé des recettes et je leur présente des petites créations à moi, des petites recettes que j'affectionne à ma façon. Je ne suis pas la cuistot, je ne suis pas un chef. Moi, je cuisine comme ma grand-mère, un peu avec les plâtrés comme ça. J'avais fait, à l'époque, un dîner presque parfait, une mission que j'aime beaucoup aussi. Et ça m'a donné envie de... De faire quelque chose. De retenter quelque chose et de cuisiner pour les gens. Et de les recevoir comme s'ils les recevaient à la maison. Alors, il y aura qui ? Comment ça se passe ? Il y aura qui ? Alors, il y aura... Donc, le 7 novembre, c'est où ? C'est à côté de Bastille, c'est ça ? C'est à côté de Bastille, c'est au 56 Boulevard Beaumarchais, il me semble. C'est dans le restaurant Ilseguito. Et c'est une soirée où il y aura donc la presse, presse cuisine et presse people, évidemment. Il y aura des people, donc toutes sortes de people, des acteurs, des footballeurs ou des sportifs, enfin, qu'importe. Il y aura des people de tout genre, des chanteurs. Et il y aura Cyril Lignac ? Et j'invite Cyril Lignac, j'espère qu'il viendra et qu'il pourra se déplacer pour le cas. J'ai peur de te faire fracasser la tête. Mais moi, je ne suis pas un cuistot. Moi, je suis madame tout le monde qui a envie de cuisiner pour mes amis. D'accord. Je reçois les gens à ma table le 7 novembre au restaurant Ilseguito et je leur propose de leur faire plaisir par le ventre. Voilà. Moi, je considère que pour garder un homme, il faut savoir cuisiner et être bonne au lit. Mais je pense que cette fois, je vais être bonne en cuisine et j'espère ravir les gens et faire plaisir aux gens en leur faisant la cuisine. C'est sûr que si tout le monde m'attend autour de nous en disant « Bon, on va bien voir si cette garce, elle arrive à faire son fondant au chocolat ou ses spaghettis bolognaises mieux que personne », évidemment que je ne vais pas m'amuser à faire comme tout le monde. Évidemment que je ne vais pas m'amuser à faire la cuisine. Quel est le menu ? Alors, le menu est secret, mais je peux vous dire qu'il y aura des makis sifredi. Alors, les makis sifredi, c'est un mix entre l'Asie et l'Italie. Exactement. Donc, les makis sifredi sont plus gros que les makis asiatiques. Les Italiens sont mieux lotis à ce niveau-là. Et donc, ce sera des makis customisés à l'italienne. Et bien sûr, donc customisés, yastomisés. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux me dire qui a dit « Je suis une artiste culinaire, j'y vais un peu comme un peintre balancé couleur sur un tableau, je ressens, je goûte beaucoup, je réfléchis, je ferme les yeux ». Qui a dit ça ? Je crois que c'est moi. C'est toi ? Je ne sais pas, il me semble. J'ai dit un truc comme ça un jour. Effectivement, c'est Cindy Lopez qui l'a dit. J'ai eu peur, je me suis. Elle ne se rappelle plus. C'est toi qui l'a dit. Alors, je suis comme une artiste culinaire. J'y vais un peu comme le pain, je balance les couleurs sur un tableau. C'est beau, ça ? Ouais, c'est beau. J'ai été inspiré, dis-donc. Alors moi, quand je cuisine, il faut m'écouter parler, parce que je cuisine, j'adore faire plusieurs choses à la fois, j'adore discuter en même temps. Et c'est vrai que quand je cuisine, je suis un peu comme un artiste qui crie au dernier moment, qui ajoute des ingrédients, qui en enlève, qui essaie de trouver le bon goût. Une fois que tu as ajouté, je ne sais pas comment tu fais pour l'enlever. Oui, non, parfois, quand le gras y est, il y reste. Moi, ce ne sera pas diététique par contre, je tiens à prévenir les gens. Et tu es une folle des épices toi, tu en as partout chez toi. Ah non, mais les épices, c'est quelque chose. J'en ai partout. Je veux dire, je n'ai plus assez de placards pour mettre mes épices. C'est vachement dur en même temps de manger épicé en même temps. Non. Oui, c'est du coluche. Manger épicé. Oui, d'accord, laisse tomber, je ne vais pas t'expliquer. Ah, manger épicé. Et plus loin épicé. J'explique aux gens parce que je pense qu'ils sont comme moi, ils n'ont pas tout à fait compris. On va faire un ni oui ni non. Tu gères le ni oui ni non, tu te rappelles ? Je suis très mauvaise perdante, je tiens de le dire. Oui, mais je sais. Alors, on va commencer, ça va ? Tout va bien ? Parfaitement. Est-ce que tu te rappelles toutes les fois où on s'est rencontrés comme ça en interview ? Je me souviens en effet. Combien de fois ? Oh, je pense qu'on s'est vues… La première fois, c'était quand et à quelle heure ? Est-ce que tu te rappelles bien ? Je me souviens de cette fois-là. Oui ? Je me souviens, mais je ne me souviens plus des horaires. L'heure, tu ne te rappelles pas à quelle heure tu es venue ? Absolument pas. Non, absolument pas. Dis-moi, c'est une question que j'adore poser. Est-ce que quelqu'un s'occupe de tes fringues, de ton apparence visuelle ? Est-ce que tu as quelqu'un qui te dit, voilà, Cindy, tu devrais mettre ceci, tu devrais mettre cela ? Absolument pas. Personne ? C'est pour ça que de temps en temps, je suis habillée comme un sac. Personne ? Absolument pas. Je fais mes… Et tu n'aimes pas ça ? Ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que… Tu aimerais quelqu'un ? Parce que tu es quand même dans la mode, tu as fait quand même quelques… Oui, j'ai fait des corsets haute couture, quand il était d'ailleurs repris et collé. Enfin, je crois, il me semble à un moment donné que tu as dit, oui, j'ai fait des corsets haute couture, non ? J'ai fait des corsets haute couture, en effet. Ça veut dire que tu aurais perdu. Mais tu t'es bien défendue. Je me défends parfaitement, parce que je suis coriace. Oui, mais tu as perdu quand même. Absolument pas. Mais si, tu as dit oui, j'ai fait des corsets haute couture. Est-ce que j'ai dit ce mot ? Oui, tu l'as dit. Je l'ai dit ? Oui, tu l'as dit. Bon, j'en suis complètement énervée. C'est chiant, hein ? Allez, on recommence. Donc, tu as fait des… Deuxième round. Tu as fait des corsets haute couture, donc oui ? Tout à fait, j'ai fait des corsets haute couture qui sont désormais un peu visibles… Avec des mains comme ça ? Avec des mains comme ça, comme ça. Avec la participation d'une styliste très sympathique qui s'appelle Lisa Vallande, que j'embrasse. Et d'ailleurs, la presse a plutôt bien accueilli ce truc. La presse a super bien accueilli le truc. J'étais bouche bée. C'est-à-dire que je n'y croyais. J'ai dit, ils vont me lyncher les bourgs. Pas du tout. J'étais presque, tu vois, gênée. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment ça se fait ? Elle est l'embrouille. Sortez les caméras de surprise, surprise. J'avais une presse digne des plus grands défilés. Il y avait plus de presse que de gens, presque. Je ne sais même pas d'où ils venaient. Ils appelaient eux-mêmes pour avoir les accréditations de presse, pour pouvoir rentrer dans la boîte de nuit. Pour vous dire… D'ailleurs, c'est quand c'est… On voyageait. Parce que figure-toi que désormais, il se retrouve sur Lady Gaga, qui danse dans son dernier clip. Figure-toi que… Il y a des mains comme ça sur le truc de Lady Gaga ? Exactement. En fait, Lady Gaga porte les tenues de Castel Baja, qui, à l'époque, dit-on m'avait copié. C'est les magazines People qui ont dit ça. Et bien voilà. Castel Bajaque, venez, vous avez un droit de réponse ici. Vous avez un droit de réponse Jean-Jacques. Castel Bajaque, vous avez copié… Et vous allez arrêter de copier Cindy Lopez. Et bien voilà. Regarde-toi. Ça commence à bien faire. Je suis à deux doigts avec mon avocat. Je suis à deux doigts d'attaquer Lady Gaga. Ou Castel Bajaque, peut-être. Parce que si elle a acheté Castel Bajaque, enfin, tu vois, c'est pas vraiment de sa pote. Du coup, c'est plutôt Castel Bajaque qu'il faudra attaquer. Oui, mais quand même. Sur les vues YouTube… Mais remarque, ça serait pas mal d'attaquer Lady Gaga. Ça peut être sympa, on peut voir. Ça peut être bon, ça. Ça peut être bon. En parlant d'un truc un peu bizarre, tu regardes Touche pas à mon poste. C'est vrai, je regarde cette émission. T'as vu, je ne dis plus les mots interdits. Ah oui mince, on est déjà passés. Je crois qu'on a dit oui plus tard. J'ai complètement oublié. Je ne perds jamais. Si, si, tu as perdu une fois, mais… Ah non ! Alors, dis-moi, cette histoire avec Jean-Michel Maire. On me demande de choisir un chroniqueur que je trouve à mon goût. Moi, les mecs romantiques, tu vois, qui te font le violon et compagnie, moi, tu vois, ça me laisse… Ça me laisse froide, froide comme un iceberg. Par contre, les mecs un peu plus pervers, un peu… Donc voilà. Voilà. Bon, Jean-Michel Maire… Jean-Michel, tu es pervers visiblement. Mais moi, je trouve qu'il a un côté, il a le regard vicieux et j'adore. D'accord. Bien. Jean-Michel Maire, tu as le regard vicieux. Donc, apparemment, Cyril devait… Alors, attends, j'ai appris quelque chose qui m'a tout à fait refroidi. Ah oui, quoi ? Ce monsieur serait sorti avec Kenza Braga, une ex-lofteuse. Ah d'accord. Voilà. Non, ce n'est pas ça. Si, si. C'est bien de me le dire parce que Kenza… D'accord. Braga, donc ex-lofteuse. Ex-lofteuse. Jean-Michel. Jean-Michel, tu es sorti. J'avoue que là… Voilà. Du coup, c'est cassé avec… C'est mort avec Cindy. Du coup, j'en ai mis, il va falloir qu'on en discute, mais je suis assez furieuse quand même. Bon. Très bien. Donc, du coup, tu seras peut-être invitée par Cyril. Donc, Cyril va peut-être… Tu es au courant de ça. Écoute, Cyril, j'espère que tu as gardé le caleçon que je t'avais offert. Chuuu. D'accord. Donc, voilà. Et bien, écoute… Et bien, il y a seul Cyril qui connaît l'existence de ce caleçon. Donc, Cyril, je te pose la question. As-tu gardé le caleçon que j'ai t'ai offert et dédicacé ? Bien. Un caleçon dédicacé, un caleçon de Cindy Lopez dédicacé à Cyril Hanouna. Et bien, voilà. Jean-Michel Le Maire et Cyril Hanouna. Voilà. D'autre part, moi, d'ailleurs, je défie Cyril Hanouna au ping-pong. C'est quand tu veux. J'ai passé, moi, toute ma jeunesse sur des mini tables de ping-pong à faire Roland-Garros en entier. Je sais que tu es un fan de Roland-Garros. De ping-pong. Et bien, oui. Mini ping-pong. Je veux bien qu'on fasse un one-to-one en deux points. Et quand tu veux, je viens dans ton émission. Demain, on te dit, voilà, Cindy, il y a une fée, une baguette magique. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire ou quoi, comment ? Alors, moi, si j'avais une fée, j'aimerais qu'elle me laisse faire tout ce que j'ai envie. Mais jamais la même chose parce que vu que je m'ennuie très vite, j'aimerais éviter de me faire chier. Et tout ce que tu as envie, c'est quoi ? Tout ce que j'ai envie, c'est continuer. Donc, il y a mon livre de cuisine qui va être fait. Ah oui, alors, je t'explique. Ah, mais tu ne m'as pas dit ça ! Alors, je prépare un livre de cuisine qui sortira l'année prochaine. Probablement, à peu près en même temps que le film d'horreur qui va enfin sortir l'année prochaine. Ça fait un petit moment qu'il est... Ça fait un petit moment parce qu'on était sur... Enfin, voilà, le producteur avait des trucs à finir et des choses à peaufiner. Et ce film va enfin sortir et il sera enfin disponible. Le film séquel, donc le film d'horreur. Et je pense que mon livre de cuisine sortira dans ces eaux-là. Donc, ce n'est pas un livre de cuisine comme tout le monde où je ne vais pas vous apprendre à cuisiner. Donc, avec un peu de ketchup puisqu'on est dans le film d'horreur, on va... Oui, on va essayer de faire un truc un peu similaire. Non, en fait, le livre de cuisine, ce sera un peu un clin d'œil rigolo à toute la cuisine que j'aime. À l'antimode de la cuisine parce que j'en ai un peu marre aussi des trucs, des macarons et toutes ces conneries. C'est dégueulasse en plus, quoi. Je veux dire, ce n'est pas non plus... Toi, la durée, ce n'est pas ton kiff, quoi. Non, je trouve ça, franchement, sans grands intérêts, quoi. Je veux dire, c'est quoi ? C'est de la meringue avec de la crème au milieu de la confiture. Excusez-moi du peu, mais enfin... Moi, je ne suis pas dans ce créneau-là. Moi, j'ai envie de cuisiner parce que j'aime les gens et j'ai envie de leur faire plaisir et j'ai envie de faire un livre rigolo sur la cuisine. Comment va s'appeler ta recette ? Ta recette, ton livre de cuisine avec toutes ses recettes. Comment va-t-il s'appeler ? Je ne sais pas. Scandaleusement gourmand, je pense, qu'il s'appellera comme ça. Bien. Alors, il y aura des petits plats pour saisir son homme. Il y aura beaucoup de photos. Il y aura des petits plats pour saisir sa femme, puisqu'il faut goûter les deux, il paraît. Ah, il faut toujours goûter les deux. On ne peut pas dire qu'on n'aime pas s'en a pas goûté. Ta maman ne t'a jamais appris ça ? Oui, mais tu peux dire quand même, ça, ça ne tombe pas trop. Tu peux, mais vous pouvez goûter. Oui, oui, oui. Sinon, on ne peut pas savoir. Effectivement, sinon, on ne peut pas savoir, absolument. Bon, alors, Cindy, maintenant, ma dernière question, Cindy. J'aimerais, s'il te plaît, que tu regardes ici et que tu me dises... Que tu me dises... Alors, c'est ce qu'on appelle, pardon, la question miroir. La question miroir, c'est maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais ? Alors... Attends, il ne faut pas que je retourne plutôt comme ça. Voilà. Cindy, la question miroir. J'aimerais que tu regardes... J'enregistre, là, ou ça enregistre ? Oui, on enregistre, si tu veux. J'aimerais que tu regardes intensément la personne que tu vois dans ces miroirs, puisque ça n'est que ton reflet. Et j'aimerais, s'il te plaît, Cindy, que tu me dises qu'est-ce que tu vois. Alors, je vois une trentenaire bien dans ses baskets, qui a réussi à faire un peu ce qu'elle voulait dans la vie, c'est-à-dire s'amuser et gagner un peu d'argent, qui a réussi à gagner son indépendance, à garder le respect des gens malgré son penchant pour l'exotisme et surtout l'exhibitionnisme. Je vois quelqu'un qui... qui a une grande gueule, mais qui, au final, a un grand cœur. Je vois quelqu'un qui n'a pas de ride et ça, voyez-vous, c'est grâce à mon lait d'Anaest. Voilà. C'est tout pour le moment. Merci à tous. Salut les petits choux. C'était Entrevue Clip Music avec Cindy Lopez qui va nous faire une surprise au Laurier de Cristal bientôt. Le 7 novembre, souvenez-vous, elle fait sa cuisine, tout simplement. Elle nous accueille chez elle. Si vous êtes sympa pour les Lauriers de Cristal, pour s'inscrire, c'est très simple, il faut réserver auprès du restaurant. D'accord. Le Seguito ? Il Seguito, 56 boulevard Beaumarchais, à Paris, dans le 11e, je crois. C'est ça. Ça reste le 11e, c'est près de Bastille, en fait. Et pour les Lauriers de Cristal, tu allais dire ? Pour les Lauriers de Cristal, peut-être que si vous êtes sympa, je vous ferai une petite tarte au liman de chez Lomeringue et une de mes recettes. Une tarte au... Liman de chez Lomeringue. Liman de chez Lomeringue. Très bien. Et bien voilà. A bientôt. Salut. Ciao, ciao. 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 Salut à tous. J'ai été ravie de participer à ces émissions avec Enzo parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir un peu parler de ce que j'ai envie, de mon actu. On me laisse parler, on coupe pas les phrases. C'est vrai que ça change de pas mal d'émissions et j'ai trouvé qu'elle était très bien faite. J'ai beaucoup aimé aussi l'intervention de Sab, l'œil de Sab. J'ai trouvé ça super sympa. Je trouve qu'elle a bien défini. En même temps, je vais vous dire un secret. Sabrina, c'est une de mes meilleures copines. Donc forcément, elle vous connaît bien, Sabrina. Forcément, elle ne veut pas dire du mal de moi, Sabrina. Donc voilà, j'embrasse très fort, Sabrina. J'embrasse toute l'équipe. J'embrasse aussi Enzo parce qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvée dans ses émissions. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Ecoute, je pense que ça a été assez sympa, joyeux. Ce que j'ai moins aimé, c'est l'interview d'Enzo. Non mais franchement, aller poser des questions à des gens de New Zealand pour savoir s'ils me connaissent. Sincèrement, on va demander à un chinois s'ils connaissent Cindy Lopez. Évidemment qu'ils ne connaissent pas. Je veux dire, c'est logique. Et puis, c'est normal que je ne sois pas connue par le monde entier. D'ailleurs, bien heureusement, je peux encore voyager tranquillement. J'embrasse mes cindistes. J'espère qu'ils seront au rendez-vous au Laurier de Cristal. Cette représentation qui aura lieu le 9 janvier à Paris. C'est où ça se passe d'ailleurs ? À la Cigale ! J'avais oublié déjà. Oui, parce que c'est un peu long le 9 janvier. Mais quoi que ça va venir vite avec cet hiver, on n'a pas vu d'été de toute façon. Bon bah écoutez, là, je suis en train de vous dire tout et n'importe quoi. Je ne sais pas trop. Bah voilà, écoutez, merci pour tout. Et puis, bon bah moi, je vais me casser. Merci Clip Music. Merci à Enzo. Merci à Sab. Merci à Leïc de Sab. Merci à tout le monde. Je vous embrasse. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada